Autre présentation? Aucune autre? Déclaration de député. Député de Niagara-Ouest, je voudrais reconnaître que le gouvernement a décidé de proroger la Chambre IAC à éliminer mon projet de loi qui est mort au feuilleton. Je voudrais reconnaître que le gouvernement a pris des mesures dans le budget déposées pour s'attaquer à certains écarts ou lacunes dans le système de soins palliatifs. Je voudrais déposer cet après-midi la loi sur les soins empathiques. Ça concerne la vie, d'avoir une bonne vie et d'avoir une bonne vie jusqu'à la fin. La loi permettrait le développement d'un cadre législatif sur les soins palliatifs. À sa base, ça concerne la population, aider les gens, honorer les gens, le respect de la population et les aimer. Et ce projet de loi met l'accent sur les symptômes, la souffrance, pour qu'ils puissent avoir des soins de fin de vie appropriés ainsi que des soins spirituels axés sur l'empathie. Au lieu de guérir la maladie, la loi qui a été déposée avait reçu l'appui unanime de la Chambre et j'espère recevoir une fois de plus l'appui unanime de la part de la Chambre. et j'ai hâte de le redéposer. Député de London West, merci. Je voudrais prendre la parole de reconnaître la Ville de London, qui est la première Ville de l'Ontario qui s'adjoint à un programme des Nations unies qui concerne la sécurité pour avoir un refuge pour les personnes qui souffrent de violences et de créer une collectivité où les femmes sont en sécurité dans les espaces publics, y compris les rues, les domaines de transport et à l'école. La semaine dernière, un sondage l'année dernière a découvert que les personnes sur le système de transport ont fait l'objet de harcèlement, particulièrement les élèves de Fanshawe. Nous voulons que l'environnement bâti a un impact sur l'expérience de la violence dans les villes. Lorsqu'il manque, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'autobus ou de lumière, cela crée des obstacles à la participation communautaire. Les femmes doivent vivre dans des villes où elles sont en sécurité. Cette semaine, le Conseil municipal a approuvé la mise en bleue une feuille de route pour indiquer les endroits dans la ville où les gens ne sont pas en sécurité. Une fois identifiés, les partenaires communautaires, les petites entreprises, les organismes publics travailleront ensemble pour s'attaquer aux problèmes de sécurité. Je voudrais féliciter la Ville de London et Denova dans leurs efforts pour rendre la Ville de London une vie plus sécuritaire et inclusive. Député de Trinité Spadiana. Merci, M. le Président. Je voudrais prendre la parole d'un enjeu qui est important, selon moi, et mes commettants de Trinité Spadiana. La santé mentale va tous nous affecter au cours de notre vie. Je suis fier du bilan du gouvernement et de son intervention à cet égard. Après mon élection, je suis allé à Cambridge pour ouvrir un endroit et un service d'urgence qui a milliard et double le nombre d'espaces pour les patients en crise. En octobre 2014, j'étais là lorsque le gouvernement s'est engagé à investir 12 millions de dollars sur les campus universitaires en 2017. Le gouvernement s'est engagé à la hauteur de 500 millions de dollars pour prolonger les services et les services d'autisme et toutes les personnes qui souffrent de santé mentale. La semaine dernière, j'étais avec le premier ministre et certains ministres pour annoncer un investissement à la hauteur de 2,1 milliards en matière de santé mentale. C'est le plus grand investissement au Canada. Nous allons refaire la situation dans les soins de santé mentale. Nous améliorons l'accès aux services, le nombre de personnel avec des travailleurs en santé mentale et créer davantage d'appuis et de logements d'aide. Nous avons un plan et le moment est venu d'agir. Merci, M. le Président. Ce week-end, nous allons célébrer avec la Pâques juive et Norose, avec les Perses et avec le printemps pour la prospérité et la paix. Je voudrais mentionner, pendant qu'on célèbre, il faut se rappeler qu'il y a trop de haine dans nos collectivités. Une synagogue s'est fait à Rossini-Pierre dans sa porte. Il faut faire davantage. Je demande tous ceux de ma collectivité de travailler avec les représentés et le Centre des études juives sur leur initiative. Ils ont envoyé 200 lettres. Je sais qu'un grand nombre de députés de Rossi demandent au gouvernement de faire davantage pour aider les collectivités vulnérables, non pas seulement les communautés religieuses mais également les collectivités LGBT. Il faut non seulement célébrer, mais il faut faire davantage pour améliorer la sécurité des collectivités. Le député de Timiskamy-Cocken, merci. J'ai appris que la ministre des services correctionnels est de la sécurité communautaire et que, quant à savoir si les sapeurs-pompiers devraient être agréés, cela peut créer des problèmes pour les services bénévoles à l'échelle de la province. Ce n'est pas une question de formation. Tous les sapeurs-pompiers reçoivent une formation, mais lorsqu'on parle des services de bénévoleurs qui ont un travail à temps plein, qui font leur formation le week-end ou le soir, ces personnes, s'ils doivent quitter leur emploi pour devenir certifiés. La ministre a dit qu'une solution, c'est d'exenter les personnes qui sont bénévoles, mais à long terme, cela ne se règle pas la situation. Ils ne pourront pas recruter de nouveaux sapeurs-pompiers. Il faut penser à long terme. Si on perd des sapeurs-pompiers bénévoles dans les collectivités à l'échelle de la province, les services ne seront plus disponibles dans ma circonscription. Ils n'ont pas de PPO, de services des pompiers, aucune ambulance non plus. Ils n'ont aucun premier intervenant. Il faut que ces personnes puissent avoir une formation après le travail. députés de Kingston et d'Isle, cet après-midi, je vais débattre mon projet de loi d'intérêt privé de député. Au cours des deux dernières décennies, nos bureaux ont reçu des lettres pour l'appui pour des services para-juridiques à l'échelle de l'Ontario. Les études demandent que les personnes à faible revenu perdent leur carte d'identité. Et un grand nombre de ces personnes, les preuves sont là, que les contrevenants de violences familiales vont retenir l'information pour les faire retenir à la maison et les empêcher de quitter. Un grand nombre de personnes choisissent de quitter leur identification. Différents types d'identifications coûtent 35 $ bien, que c'est très peu pour un grand nombre de personnes, mais pour les personnes les plus vulnérables, ce n'est pas toujours facile. En renonçant, en abandonnant ces coûts pour les personnes qui n'ont pas accès à ces services, ce sera va aider les organismes qui doivent utiliser leur propre budget et les dons extérieurs pour appuyer les gens qui ont besoin d'un identifiant sur une base régulière. J'espère que nous allons approuver ce projet de loi à augmenter l'accès à la justice et pour avoir une collectivité locale plus juste et équitable. Merci. Député de questionnaire Conestoga, je voudrais inviter à tous les députés, tous ceux à la maison, au festival du sirop d'érable. Lorsqu'on parle de crêpes ou que ce soit des fly jacks qui se produisent dans Amara, parce que c'est une tradition qui remonte à très loin, nous sommes fiers et fiers à toutes ces crêpes alors qu'on fait le sirop d'érable. Nous avons le meilleur du meilleur après deux ans. Les cabanes de sucre transmettent leurs produits. C'est une tradition qui est le seul prestataire de services en matière de sirop d'érable. Je sais que les arbres, les érables ont déjà commencé à couler avec le meilleur sirop d'érable. La dernière question, qui va ramener à la maison le gagnant? Je voudrais avertir à tous les coins de la province de Bataille et que mon équipe pourront avoir leur récompense sur la façon de faire sauter les crêpes. Il y aura une cabane à sucre. Il y en a pour tout le monde. Venez voir dans la région de Waterloo pour célébrer le cinquantième anniversaire de la sauter des crêpes et du sirop d'érable le 7 avril. Merci, M. le Président. Je voudrais saluer Soussala, qui a reçu une récompense. Cela honore le leadership de certaines femmes qui éminent les obstacles dans leur carrière. Ils sont sous-représentés. Elle a toujours été active dans notre collectivité. Je la remercie. Je voudrais faire résumer ses réalisations à la collectivité. Elle a reçu un bac en sciences de Toronto. En tant que président du syndicat des étudiants, elle a reçu de représenter et de continuer ses études de premier cycle. Elle a réussi à défendre certaines causes, y compris la création d'un centre alimentaire pour avoir davantage de sécurité alimentaire sur les campus, ainsi que des produits d'hygiène pour les femmes. Et elle fait la défense d'avoir des espaces plus sécuritaires dans les salles de bain, en collaboration avec les organismes comme LGBTQ. On n'a pas tout terminé. Elle a organisé un sondage auprès des étudiants sur la politique en matière de violence envers le fait qu'elle a contribué à un centre de prévention. Elle est également un membre de la collectivité de Scarborough, où elle tient compte des points de vue des étudiants en matière de transport en commun. Elle demande la diversité, la qualité, et elle veut être un exemple pour les femmes et les filles dans leur collectivité. Je voulais la féliciter. Ça, c'est un sondage pour la féliciter pour tout le travail et les efforts qu'elle consacre. Merci. Question. Député de Paris-Saint-Moscow, je prends la parole aujourd'hui pour appuyer les deux sites d'hôpitaux. C'est un enjeu depuis plusieurs années, depuis 2015, lorsque le conseil de la santé a proposé l'idée d'avoir un seul hôpital. Ce week-end, Huntsville a adopté une motion de renvoyer le comité et d'ignorer la situation, et je voudrais remercier le conseil de rencontrer avec le conseil pour répondre aux questions. Cette motion, c'était une étape inhabituelle, et les conseillers veulent représenter davantage les points de vue de la collectivité. Et le conseil de la santé a déjà décidé d'un seul établissement. Il ne fait qu'écouter, en fait, parce que le maire de Brinsbridge et Huntsville sont frustrés. Pour s'attaquer aux préoccupations, j'encourage le conseil de la santé d'être ouvert avec les deux conseillers municipaux. Je ne veux pas blâmer sur le centre de santé de Muskoka parce qu'il y a des défis de financement, parce qu'il n'a pas reçu le financement de la province. Le gouvernement a annoncé une augmentation de 4,6 % d'augmentation, et l'hôpital n'a reçu que 1,7 %. Cela n'est pas suffisant pour couvrir tous les salaires signés par la province et tenir compte du tarif d'électricité. Je demande à la province de financer ces deux sites pour leur maintien des services. Je remercie tous les députés de leur service. Rapport des comités. Rapport des comités. Dernier rapport. Dépôt de projet de loi. Nickel Belt. Je propose qu'il me soit permis de déposer un projet de loi.